Générique Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de cette édition de 24h Sénat. Les maires en première ligne pour l'accueil des réfugiés, ils sont nombreux à se porter volontaires. Certains sont même prêts à héberger des migrants chez eux. Vous le verrez dans ce journal quand d'autres estiment qu'il s'agit d'une prérogative de l'État. Débat à suivre dans un instant. La réforme du Code du Travail, nouveau chantier explosif pour le gouvernement. Demain, un rapport sera remis à Manuel Valls. Il propose une nouvelle architecture du droit du travail avec une plus grande place pour la négociation collective. Le détail dans cette édition. La fermeture de Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire française, reportée à 2018. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, justifie ce report en raison des retards de l'EPR, colère des écologistes. Il n'a pas attendu l'annonce de François Hollande pour accueillir des réfugiés dans sa commune. Le maire de Jean-Ovry en Essonne ira même plus loin. C'est chez lui qu'il les hébergera. Une décision prise il y a plusieurs jours. Reportage de Pauline Dame. Nous sommes chez Christian Schottel, maire de Jean-Vry. Alors ça, c'est la chambre d'amis. On reçoit les copains. Il y a un petit salon, salle de bain, cuisine. Et puis le coin chambre, mais on peut rajouter des lits. C'est ici, dans ce studio, qu'il devrait accueillir d'ici quelques semaines des invités pas comme les autres. On vient de le proposer pour des réfugiés syriens ou irakiens. C'est grâce à la plateforme comme à la maison qu'il a pu proposer gratuitement son logement. C'est très simple. Il suffit de dire j'ai un logement à disposition, le décrire et de dire voilà, pour tel temps, je suis prêt à accueillir des gens. Moi, j'ai postulé pour être de 1 à 3 mois, qui est une sorte de CDD et puis plus si affinité. Une démarche originale pour un maire pour le moins atypique. Jandine ! Ça va ma puce ? Voilà, ça c'est Aïcha. On a l'habitude des immigrés, la puce. Un engagement qui trouve ses racines dans les traditions militantes familiales. Au moment du putsch contre Allende, effectivement, je crois qu'il y a eu à un moment 35 ou 38 réfugiés chiliens à la maison. C'est vous dire que je suis petit bras quand je propose qu'un studio. Alors héberger des réfugiés, c'est devenu une sorte d'évidence. Vous verriez quelqu'un poursuivi à coup de fusil dans la rue et que vous ne le cacheriez pas chez vous et que vous fermeriez vos portes. Enfin, ça me paraît aberrant. Et lorsqu'il s'agit d'envisager les actions à venir de sa commune, Christian Schettel préfère avancer pas à pas et sans préjugés, dit-il. Peut-être qu'il sortira une proposition de logistique par rapport aux familles qui seront là, etc. Je ne sais pas. Et je pense que c'est plus une affaire humaine qu'une affaire administrative. Une démarche qui semble en tout cas faire des émules. Dans cette commune de 600 âmes, ils sont déjà deux à avoir postulé pour accueillir des familles. Le président de l'Association des maires de France, le sénateur Les Républicains, François Baroin, a été reçu cet après-midi par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Et il pose des conditions à l'accueil des réfugiés par les collectivités locales. Nous avons soulevé la question, c'est vrai, de la volonté d'accueillir les réfugiés, les naufragés, ce qui est l'honneur de notre pays, pays de la déclaration des droits de l'homme, mais uniquement et exclusivement dans cette urgence, les réfugiés et les naufragés. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et sénateur Les Républicains de la Vienne, était l'invité de Preuve par Troie à l'émission politique de la rédaction de Public Sénat. Il a également réagi à l'annonce de François Hollande d'accueillir 24 000 réfugiés. On l'écoute. Il est vrai que 24 000 migrants sur deux ans, je pense que notre pays est tout à fait capable de faire cet effort. 36 000 communes, une organisation nationale décentralisée, on peut atteindre les objectifs qui sont ainsi fixés. Moi, personnellement, je suis favorable à une politique de quota pour l'immigration, une politique de quota, je dirais, à la canadienne, c'est-à-dire qu'on se donne une double obligation, accueillir, mais accueillir pour intégrer, accueillir pour réussir, non pas accueillir pour mettre dans des impasses. Preuve par Troie, c'est à revoir ce soir en intégralité sur Public Sénat à partir de 22h45. Et puis les maires et l'accueil des réfugiés, ce sera le thème de notre débat dans un instant avec Nicolas Dupont-Aignan, député maire d'Hier en Essonne, Roland Risse, le maire de Strasbourg, et la sénatrice UDIUC, Nathalie Goulet. Elle est à l'initiative d'une pétition pour mobiliser les élus. 25 millions d'euros en faveur des minorités persécutées au Moyen-Orient, c'est ce que va débloquer la France. Une conférence internationale avait lieu aujourd'hui à Paris. Elle a rassemblé une soixantaine de pays sous l'égide de l'ONU. Louis Sibyl. Ils sont chrétiens d'Orient, yézidis d'Irak ou encore kurdes de Syrie. Ils fuient leur pays pour éviter le massacre de l'organisation Etat islamique. Face à ce drame, la communauté internationale a décidé de réagir. Une conférence a réuni 57 Etats aujourd'hui à Paris. 25 millions d'euros vont être débloqués pour leur venir en aide. La France a décidé la création d'un fonds national d'urgence d'un montant de 10 millions d'euros pour financer des actions en matière de logement, d'éducation, de santé, de déminage et de lutte contre l'impunité. L'AFD, notre agence française de développement, consacrera 15 millions supplémentaires à des projets au Liban, en Jordanie et en Irak au bénéfice des réfugiés et des communautés hôtes. Le plan d'action comprend deux autres volets. Politique d'abord, avec un message, faire en sorte que les minorités soient mieux représentées dans les pays du Moyen-Orient. Judiciaire ensuite, il s'agit de mettre fin à l'impunité de ceux qui commettent des crimes pour des raisons ethniques ou religieuses. Les actes de DASH en Irak, en Syrie, sont des crimes contre l'humanité. J'appelle donc tous les États concernés de la région adhérer au statut de Rome pour que la Cour pénale puisse juger les auteurs de ces crimes. Et la France souhaite également que le Conseil de sécurité saisisse directement la Cour pénale internationale. Un chiffre illustre à lui seul l'urgence de la situation. Il ne reste environ que 400 000 chrétiens en Irak. Ils étaient un peu plus de 1,5 million il y a 20 ans. François Hollande l'avait annoncé hier. Les premiers vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie ont eu lieu cet après-midi. Ces vols de reconnaissance doivent déterminer le moment venu de telle ou telle action qui pourrait être prise, a précisé Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Et parmi les autres annonces du chef de l'État hier à l'occasion de sa conférence de presse, la réforme du Code du travail, un chantier ultra sensible pour l'exécutif. Demain, des pistes de réflexion seront présentées à Matignon avant concertation des partenaires sociaux Flora Sauvage. Un rapport explosif. Objectif, rendre plus lisible le Code du travail pour les entreprises. L'ancien directeur général du travail Jean-Denis Combrexel doit rendre son rapport demain au Premier ministre. Ce chef d'entreprise est à la tête de 25 salariés. Pour lui, il faut adapter le Code du travail à la réalité du terrain. L'impression que j'ai, c'est que c'est un Code du travail qui est très rigide, qui est très complexe à comprendre. Et donc, évidemment, tout ce qui va dans le sens de la simplification, ce sont des bonnes choses. Même si on s'attend plutôt quand même à des réformes, en tout cas moi je m'attends à des réformes, plus qu'à une simple simplification. Limiter la place de la loi au profit de la négociation entre employeurs et syndicats, c'est ce que suggère le rapport Combrexel. Une idée que redoutent les syndicats comme la CGT. Ce n'est pas les accords de branches et d'entreprises qui doivent faire la loi à la place de la loi, avec au final autant de codes de travail que d'entreprises. En revanche, il n'est pas question de toucher aux 35 heures et au SMIC. La réforme du Code du travail est prévue courant 2016. Tam Tranuil nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam, notre journaliste parlementaire. Alors, une autre annonce du chef de l'État hier, c'est aussi cette volonté de rendre la procédure législative plus rapide. C'est son vœu, il l'a formulé hier. Comment cette volonté du président de la République a-t-elle été accueillie aujourd'hui par les sénateurs ? D'autant mieux que le Sénat n'a pas attendu François Hollande. C'est précisément l'objectif de la réforme qui a été initiée par Gérard Larcher, il y a déjà plusieurs mois. Réforme qui va entrer en vigueur le 1er octobre. Alors, parmi les mesures prises, je vous donne un exemple. Souvent, on discute longuement d'un texte en commission. Et puis, quand on arrive dans l'hémicycle, eh bien, rebelote. On rediscute les mêmes amendements et ça entraîne des débats interminables. Eh bien, ça, c'est fini. Désormais, les sénateurs débattront en commission des amendements techniques. Et puis ensuite, le débat politique aura lieu dans l'hémicycle. Mais il va y avoir une autre procédure qui va être expérimentée. Et celle-là est beaucoup moins consensuelle. Ça va être de débattre de l'ensemble d'un texte en commission. Et seulement le vote aura lieu dans l'hémicycle. Et cela inquiète certains sénateurs qui craignent, eh bien, qu'il y ait un manque de débat parmi les parlementaires. Écoutez, à ce propos, Eliane Assassi, la présidente du groupe communiste. Les lois ont besoin d'être réfléchies, d'être travaillées, d'être argumentées, d'être débattues. Les gens disent, et ils ont raison, il y a une crise de la politique et ils ont de la défiance à l'égard des politiques. Mais montrons aussi que les politiques, les hommes et les femmes, le personnel politique, est en capacité de construire au mieux des textes qui répondent au mieux aussi à leurs besoins et qui ne soit pas simplement le fait d'aller vite, parce qu'il faudra aller vite. Ça veut dire quoi, aller vite ? Oui, Tam, ça veut dire quoi ? Aller vite ? À quel prix ? Est-ce que les sénateurs pourraient, en quelque sorte, bâcler certains textes avec ces nouvelles procédures ? Eh bien, malheureusement, ils n'ont pas attendu ces nouvelles procédures pour que cela puisse parfois arriver. Il ne faut surtout pas confondre vitesse et précipitation. Il faut du temps pour élaborer un texte. Et notamment, les sénateurs sont très attachés à la double lecture, une dans chaque chambre. Écoutez, à ce propos, Jean-Pierre Sueur, l'ancien président socialiste de la Commission des lois. Au fur et à mesure que ça passe de l'Assemblée au Sénat, puis à nouveau à l'Assemblée, le Sénat, commission avec des députés et des sénateurs pour se mettre d'accord, le texte s'améliore. Confondre vitesse et précipitation serait une erreur. Je vais prendre des exemples très concrets. Il y a eu une loi sur le financement des partis politiques qui a été faite dans des délais très rapides. On se rend compte après qu'il y a eu une erreur. On a oublié, on n'a pas pénalisé le fait pour un parti politique d'être financé par une personne morale, ce qui est illégal. Et oui, donc, le résultat, c'est que dans ce cas précis, il a fallu écrire une autre proposition de loi pour corriger. Donc on n'a pas du tout gagné de temps. Les parlementaires, donc, ne sont pas infaillibles, surtout s'ils sont pressés. Mais s'il n'y a pas aussi une responsabilité du gouvernement, TAM, dans ce manque d'efficacité, finalement, de la procédure parlementaire. Et ça, c'est partagé. Qu'il soit de droite ou de gauche, les gouvernements ont tendance à trop légiférer. Dès qu'il y a un événement, on fait ce qu'on appelle une loi de circonstance. Mais pire, souvent, les lois se contredisent les unes les autres. Par exemple, je vous prends le cas de la réforme territoriale. Eh bien, voilà, elle a contredit un texte sur le Grand Paris. Elle va sûrement être encore contredite sur ce point par une autre loi. Écoutez, à ce propos, le président de la commission des lois, Philippe Bas. On n'arrête pas de faire des allers-retours dans le domaine législatif. Ensuite, le calendrier législatif est bourré. Les parlementaires délibèrent les nuits pendant la semaine, ce qui n'est pas les meilleures conditions pour faire de bonnes lois. Et la multiplication des lois finit par tuer la loi. Bref, pour légiférer mieux, pas sûr qu'il faille légiférer plus vite. D'autant que de nombreuses lois attendent encore la sortie de leur décret d'application. Merci beaucoup, Tam. Et puis on reste au Sénat, puisque la séance reprendra la semaine prochaine. Et alors que les buralistes manifestaient aujourd'hui contre le paquet de cigarettes neutres, je viens de le dire, le Sénat aura examiné en séance publique le projet de loi santé. Le texte a été profondément remanié par la commission des affaires sociales. La droite sénatoriale dénonce un texte qui étatise la santé, comme nous l'explique Alain Milon, sénateur Les Républicains du Vaucluse, rapporteur de ce projet de loi. Il est au micro de Géraldine Bavoileau. La commission d'affaires sociales a supprimé une cinquantaine d'articles. Puis nous avons réécrit en particulier tous les articles concernant l'organisation territoriale de la santé. Parmi les articles supprimés, nous avons évidemment supprimé le délai de réflexion d'IVG, les amendements sur les greffes, considérant que ce sont des articles sur la loi de bioéthique, que la loi de bioéthique étant révisable, il suffisait d'attendre la révision de la loi de bioéthique pour discuter de ces sujets-là. Nous avons aussi supprimé le tiers payant, qui est l'un des points importants qui a entraîné beaucoup de manifestations un peu partout, mais qui est en fait l'arbre qui cache la forêt, puisque la vérité, une fois le tiers payant supprimé, on se rend compte que la loi telle qui a été proposée était une loi qui proposait une étatisation de la médecine sur le territoire national et progressivement la disparition de la médecine libérale. La doyenne des centrales nucléaires françaises Fessenheim, que François Hollande avait promis de retirer du réseau d'ici à 2017, devra fermer en 2018 à la suite du retard de l'EPR de Flamanville. Déclaration aujourd'hui de la ministre de l'écologie Ségolène Royal, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Emmanuelle Causs. C'est pour sa part étonnée d'une annonce qui paraît aussi ferme qu'azardeuse. Fin de citation. Ce soir, le gouvernement déclare que cette fermeture reste la priorité d'ici à la fin du quinquennat. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat consacré ce soir à l'accueil des réfugiés par les collectivités locales avec nos invités ce soir. Nathalie Goulet, bonsoir. Vous êtes sénatrice UDIC de l'Orne. Merci d'être avec nous. J'accueille également Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Vous êtes député de l'Essonne, présidente de la France. Vous êtes également maire de Hier. C'est une commune en Essonne. Et enfin, le maire de Strasbourg est avec nous, socialiste Roland Rys. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a vu en début de ce journal ce reportage à Jean-Ouvry, en Essonne, dans votre département, Nicolas Dupont-Aignan, ce maire qui s'apprête à recevoir des réfugiés chez lui. Est-ce que vous seriez prêt à suivre son exemple ? Non, parce que je suis un responsable politique qui pense à l'avenir. Et le concours de démagogie qui est en route en France aujourd'hui va créer un appel d'air sans précédent dont on va se mordre les doigts. Et je le dis pour deux raisons. Parce que notre pays, d'abord, est un des plus généreux du monde. Et moi, j'ai dans ma ville à côté... C'est curieux. Personne ne s'en occupe depuis des années. On a vu l'Essonne qui, finalement, était bien plus généreuse que nous, en la matière. La France est un pays généreux qui n'est même pas capable de loger, d'employer des 700 000 personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas de logement. Donc j'aimerais que les élus qui sont si généreux avec des migrants qui viennent d'arriver et qui créent un appel d'air, qui va avoir des conséquences incalculables sur la cohésion de notre pays, s'occupent déjà des Français ou des étrangers qui sont très malheureux dans notre pays. Et je vous le dis, il y avait d'ailleurs un article de Libération. On ne peut pas dire que Libération soit de mon bord. Ce qu'il disait ce matin, les annonces intempestives de Mme Merkel, de M. Hollande, sont en train de créer un immense espoir qui ne pourra pas être respecté, qui va pousser des migrants dans les bras des passeurs, qui va créer de nouveaux morts. C'est totalement irresponsable. Alors on va faire agir Nathalie Goulay, irresponsable. C'est de la démagogie, vient de dire Nicolas Dupont-Aignan. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a une sensibilité à laquelle on ne peut pas résister. Le sort d'un enfant de 3 ans n'est pas de mourir, échouer sur une plage. En plus, on a une légère responsabilité, parce qu'on est quand même un foutu incapable depuis 4 ans de régler le problème en Syrie et en Irak, et le problème de Daesh. Personne n'a réussi à se mettre d'accord. Ça a commencé par les chrétiens, ça a été les Yazidis, tout ça, finalement, ça se rapproche de chez nous. Donc je crois que les propositions qui ont été faites, et puis les pétitions, ou les propositions qu'avait faites le président Raffarin, déjà, de toute façon... La rappelle, c'était d'accueillir effectivement des réfugiés dans les villages, dans les zones rurales. Ou Jean-Laznavour, je veux dire, bon, il y a un élan de générosité. Les Français sont généreux. Mais ça, c'est pas gênant. Heureusement qu'il y a un élan de générosité, mais un responsable politique, qui est là pour prendre des décisions. Les Français sont généreux. Mais heureusement. Je crois qu'il faut pouvoir en accueillir, on a les moyens de les accueillir. Et je crois qu'il faut aussi régler les problèmes en amont, pour, une fois qu'ils sont en sécurité, les répartir sur notre territoire. Alors quel était un peu l'objectif de la pétition, c'est ça ? C'est aussi d'inciter les citoyens, les collectivités locales à se mobiliser, à la télévouler ? Comment ça se passe dans l'Orne ? Parce qu'on a vu cet exemple, je rebondis sur ce qu'on a vu, ces images, ce maire de Jeanvry, qui lui, pour donner l'exemple, est prêt à héberger chez lui des réfugiés. Est-ce que vous seriez prête aussi à le faire ? Moi, je ne suis pas maire, mais il y a de la place chez moi. Ceci étant, il y a déjà des réfugiés qui arrivent et qui viennent d'un appel précédent. Ce ne sont pas ceux qui arrivent aujourd'hui, qui sont répartis sur plusieurs villes de mon département. Plusieurs maires m'ont fait savoir leur accord. Je pense que de toute façon, c'est sur la base du bénévolat. Ça, c'est une certitude. Et une fois qu'on s'est assuré à la fois de leur identité, de leur état sanitaire, il y a tout un travail de préparation. Et puis, il faut aussi expliquer à nos concitoyens qui contribuera à leur maintien sur notre territoire. C'est important qu'on ait une conférence des donateurs et qu'il y ait des fonds pour qu'ils soient accueillis dans des bonnes conditions. Roland Ries, la municipalité de Strasbourg a également fait savoir qu'elle était prête à accueillir ses réfugiés. Comment ça va se passer dans votre ville ? Alors, ça se passe de la manière suivante. C'est que nous avons une démarche à double détente. Il y a d'un côté ce que doivent faire les pouvoirs publics. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas laisser des gens mourir sur les plages ou au bord des routes et qu'il y a une situation d'urgence à laquelle il faut faire face. Et puis, il y a les citoyens qui, eux-mêmes, s'expriment et sont prêts à aider. Et pas forcément en mettant à disposition un local ou un appartement, mais de toutes sortes de manières. Ce matin, nous avons mis en service un numéro vert et une adresse e-mail. Ce soir, à Strasbourg, on a 150 réponses, 150 propositions très diverses au téléphone et 160 ou 170 par e-mail. Alors, je sais bien que c'est dans l'émotion. Je le sais bien. Mais je crois qu'il faut, dans l'immédiat, venir au secours de ces gens. On parle peut-être de ce risque d'appel d'air de la venue d'autres réfugiés. On sait qu'on ne s'arrêtera probablement pas à ce chiffre de 24 000 réfugiés. Mais rien n'arrêtera les gens qui sont dans la misère et qui sont menacés dans leur vie ou dont les familles sont menacées. Rien ne les arrêtera, même pas la Méditerranée, pas les murs non plus. Donc, il faut prendre des mesures qui soient de nature différente. C'est vrai que le développement sur place est une des réponses, mais ça prend du temps. Et là, dans l'immédiat, les gens sont au bord des routes. Et je crois qu'il faut se porter à leur secours. Nicolas Dupont-Aignan et après Nathalie Guigny. Allez-y. Vous savez, j'ai autant de cœur, je pense, que monsieur et madame. Mais quand monsieur le maire dit « rien ne les arrêtera », alors ça veut dire qu'on va être la seule région du monde qui va baisser la garde, qui va abattre toutes les frontières et dire « venez, venez ». C'est une folie parce qu'on fait croire. J'étais à la frontière turque il y a 15 jours pour voir les petites îles qui sont à la frontière turque. J'ai rencontré des jeunes qui étaient là-bas, syriens. Eux, ils m'ont dit très clairement, ils m'ont dit « mais nous, on était en Turquie, on n'avait pas de danger. Simplement, on est jeunes, on veut gagner de l'argent, on veut venir en Europe. Ce ne sont pas des réfugiés. Il faut arrêter la mystification. Il faut arrêter ce qui est en train de se produire. » Et je prends l'horreur de cet enfant sur les photos. Si on avait montré, on aurait pu montrer aussi les journaux, pourquoi ne l'ont-ils pas fait, la petite fille décapitée par dash ? Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Donc c'est facile l'indignation sur une photo horrible d'un enfant. Et tout le monde, voir un enfant mourir, c'est ce qu'il y a de pire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une indignation sélective. D'abord, la Turquie doit garder les réfugiés quand ils sont vraiment réfugiés. Là, c'est une immigration économique. C'est une génération qui s'en va de ces pays. Notre boulot, c'est d'aider les Syriens, les Turcs, les Érythréens et d'autres à rester dans leur pays. Donc, pourquoi pas de politique de développement ? J'étais le seul candidat à la présidentielle à parler du développement de l'Afrique. Quels sont les milliards qu'on peut faire ? Moi, je veux bien aider ces peuples, mais il faut les aider chez eux. Car si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous allons créer dans nos pays... Peut-être cette indignation sélective. Excusez-moi, nous allons créer dans nos pays des drames. J'étais encore toute la journée dans ma circonscription. Qu'est-ce que les gens disent ? Et notamment des étrangers, souvent, qui viennent d'arriver, qui ont respecté nos lois. Ils disent, c'est quoi ? C'est le concours d'émotions pour obtenir quelque chose ? Oui. Nathalie Goulet, vous souhaitiez réagir ? Effectivement, il y a plusieurs choses dans ce que vient de dire Nathalie Goulet. Si vous voulez, on a concomitamment cette horreur de ce petit garçon qui a provoqué tout cet émoi, tout le problème des migrants économiques, plus les migrants habituels, plus les migrations clandestines, etc. Et d'un seul coup, évidemment, tout ça va... Et puis, permettez-moi de vous dire que les chaînes d'information continue que nous aimons tant et que nous sollicitons souvent et qui nous sollicitent tout autant, en passant en permanence, ces cohortes de gens qui passent d'un pays à l'autre sur les routes, etc., provoquent aussi un émoi chez nos populations. Moi, j'ai reçu des centaines de lettres d'insultes. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut préparer la population, il faut leur expliquer aussi. Et moi, j'ai tendance à penser que les Syriens qui viennent et les Irakiens ne sont pas là pour rester. Je pense qu'ils rentreront chez eux une fois que la paix sera rétée. Pourtant, la France est une terre d'accueil. François Hollande l'a encore rappelé hier lors de sa conférence de presse. Roland Ries. J'ai un point d'accord avec M. Dupont-Aignan. C'est qu'effectivement, il faut aider au développement sur place. Je suis complètement d'accord avec ça. Si on veut éviter les mouvements massifs, les flux massifs liés notamment au déséquilibre économique à travers le monde, c'est ça qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la présidence de Cités-Unis-France et on travaille sur le développement in situ. Mais là, on a des gens qui fuient la guerre, qui fuient la violence, qui fuient les assassinats et qui, avec leur famille, souvent des gens d'ailleurs parfaitement intégrés dans leur pays, qui n'avaient aucune envie de partir et qui sont obligés de partir pour protéger leur famille. C'est une situation, j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps. C'est curieux. Mais elle existe et il faut y faire face. Mais est-ce qu'il faut accueillir uniquement peut-être des réfugiés chrétiens ? C'est notamment l'idée du maire de Rouen, Yves-Nicolas. Je n'aime pas cette façon de faire le tri, mais je veux dire très clairement pourquoi c'est l'Europe, et notamment la France, qui devrait accueillir ce que refusent d'accueillir des pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme la Turquie, etc. Qui ont beaucoup de réfugiés pour la Turquie, je le reconnais. Deuxième point, moi je pense que la seule solution, c'est le retour des frontières nationales. D'ailleurs j'ai lancé une pétition pour un référendum d'initiative populaire, parce que les réfugiés qui sont arrivés ou les migrants en Allemagne, on nous dit qu'il y aura 24 000 en France et 800 000 en Allemagne, mais il n'y a pas de frontières. Donc ils vont venir chez nous, notamment ceux qui n'auront pas de boulot pour nos prestations sociales. Donc est-ce que les Français ne payent pas trop d'impôts ? Est-ce qu'à un moment, notre société a la capacité d'accueillir autant de monde alors qu'on n'est même pas capable d'intégrer ceux qui sont là ? Moi je veux qu'on intègre les enfants. J'ai dans mes quartiers en banlieue parisienne. Il faut quand même le savoir. 50% de taux de chômage chez des jeunes Français, qui sont d'origine étrangère pour certains, pour d'autres non, 50% de taux de chômage. Et tout ce petit monde parisien dit, allez on en prend encore plus. C'est scandaleux par rapport à ce qui va se passer dans le pays. Sur les pays du Golfe, il faut quand même rappeler que l'Irak et la Syrie étaient des États laïcs et que ces gens sont en train de fuir un islamisme radical. Donc ils ne vont pas aller en Arabie Saoudite, je veux dire, en dehors de leur politique. Et puis l'Europe a une certaine responsabilité, puis c'est à proximité. Les Turcs ont fait beaucoup, j'étais à Gaziantep aussi. Mais il y a une procédure qui est prévue entre la France et l'Allemagne, un mécanisme notamment d'identification pour qu'on puisse savoir quels sont les vrais réfugiés de ceux qui seraient plutôt des réfugiés économiques. On est en train d'être dans le cadre de non-assistance à personne en danger. Donc il faut quand même faire quelques choses. Mais concrètement, comment ça va s'organiser, cette solidarité en France ? Puisqu'on l'a vu, les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile sont déjà saturés. Ce sont les chiffres. Je pense que justement, bien sûr qu'on a déjà accueilli beaucoup de gens et on a les difficultés qui sont évoquées. Mais l'idée, c'est de faire face à une situation d'urgence à la fois au niveau des pouvoirs publics et au niveau des citoyens. Je ne vois pas pourquoi M. Dupont-Aignan craint cela. Parce qu'en faisant le bien, vous allez alimenter un flux qu'on ne pourra pas gérer. J'ai le souvenir d'une époque ancienne, 1939, où les Alsaciens ont été évacués en masse. Alors c'était des Français, évidemment. Des Français dans le Limousin, à Périgueux et ailleurs. accueillis par des pauvres gens, accueillis comme ils le pouvaient. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans cette situation d'urgence, il faut qu'on fasse la même chose à l'égard d'étrangers, avec l'espoir, effectivement, qu'ils retourneront dans leur pays le moment venu ou qu'ils s'intégreront chez nous. Sauf que la masse qui est derrière, ça n'a rien à voir comme exemple historique. Parce que, c'est Libération qui l'écrit ce matin, la masse d'espoir que vous envoyez à des millions de gens est considérable. Vous envoyez un signal qui va faire que l'Europe va être débordée. Et je crois que ce n'est pas responsable, sincèrement. Alors que les églises, que les habitants fassent leur part d'humanité, mais bien évidemment. Mais en revanche, le rôle d'un responsable public, c'est de traiter l'affaire syrienne, et de changer de politique, et de s'appuyer sur Assad pour enfin éliminer Dash. C'est de ne pas faire l'erreur qu'on a fait avec Kadhafi en Libye, et puis c'est d'aider au développement, et puis d'avoir des accords avec la Turquie. On a donné des milliards à la Turquie pour soi-disant entrer dans l'Union Européenne, et c'est elle qui laisse partir vers l'Europe. Il y a un moment où il faut arrêter. On se prépare des lendemains très douloureux. Et en tant qu'élu de banlieue, je vous prie de me croire, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se produire, et j'aimerais un peu moins de naïveté de la part de nos responsables politiques. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être naïve, Nathalie Goulet ? Je ne crois pas que les gens qui soutiennent ces actions, comme Roland Ries, soient des gens naïfs. Je crois qu'on a une capacité d'accueil, je crois aussi qu'on a une capacité de maîtrise. Il se trouve que depuis des années et des années, on a complètement laissé flotter notre procédure, à la fois de demandeurs d'asile et à la fois des migrations clandestines, et que tout ça crée un climat qui n'est pas forcément favorable. Et je comprends très bien ce que Nicolas Dupont-Aignan dit. Il n'empêche qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation. Je voudrais quand même préciser que cet accueil doit quand même aussi être encadré précisément par les pouvoirs publics et les associations. Et je trouve que c'est une très bonne idée que le ministre de l'Intérieur ait nommé un coordinateur. Je veux dire, c'est absolument nécessaire. Et en plus, il est prévu dans le dispositif franco-allemand que les gens qui viennent en France soient bien identifiés, ce qui est absolument nécessaire aussi, à la fois pour notre sécurité et la leur. Donc je crois qu'il faut aller 24 000 personnes, c'est quand même pas énorme. Eh bien, merci. Je voudrais juste dire que je suis en désaccord vraiment avec M. Dupont-Aignan, mais il le sait, sur ces orientations-là. Je crois que lorsqu'on est dans des situations de ce genre, notre devoir de responsable public, c'est d'aller au secours des personnes, quelles qu'elles soient.